Bonjour tout le monde, c'est Spike, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide. Je vais vous présenter un nouveau Blade Dancer qui va utiliser l'ensemble de cette Corsair. Alors, il faut savoir que je cherchais un build qui me permettait d'aller farm le Crémorus, donc c'est le boss de fin du Soulfire Bastion en T4. Et tout naturellement, je me suis penché vers ce set qui va s'afficher à l'écran. On peut voir que lorsqu'on a l'ensemble des deux pièces de set, on va réduire de 35% les dégâts nécrotiques que l'on subit lorsque l'on bloque. Donc le but, ça va être de garder l'aura de feu tout au long du donjon, sans switcher vers l'aura nécrotique. Ainsi, on prendra 0 dégâts de feu, on va réduire de 35% tous les dégâts nécrotiques qu'on va subir, donc on va être très très tanki. Ça va nous permettre de clean le donjon et de battre le boss en T4 sans trop de difficultés. Une fois que le boss sera tué, vous pourrez aller dépenser toutes vos ressources que vous aurez acquis durant le donjon à un vendeur spécial contre des items, donc des items soit rares, soit exalted, soit uniques, soit de set. Alors en plus de clean le soulfire bastion en T4, on est sur un personnage qui est quand même très polyvalent, qui va vous permettre d'aller farmer en corruption 300, 350+, voire 400+, si vous avez un excellent stuff. C'est très tanki, c'est un très très bon DPS, c'est un bon clean speed, qui va également pouvoir aller farmer du juleur en T4 assez facilement, avec un fight durant entre 1 minute et 1 minute 30. D'ailleurs, je vais directement vous montrer une phase de gameplay en corruption 311, j'ai pas push plus actuellement avec ce personnage-là. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, si vous aimez le contenu, et surtout si vous aimez Last Epoch, c'est la priorité. A laisser un commentaire si vous avez des questions par rapport au build ou par rapport à autre chose, et à rejoindre le Discord si vous voulez trouver une communauté de joueurs Last Epoch. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, à tout de suite. Tout d'abord, avant de partir sur une phase de gameplay, je vais vous expliquer comment fonctionne le build, et plutôt les mécaniques liées au set, donc le set que je vous ai présenté dans l'introduction, qui s'appelle le set Corsair. Alors d'un côté, on a le casque, le Corsair's Blood Cowl, comme on peut le voir, qui possède pas mal d'effets de saignement. On a du bleed effect et du bleed duration, avec des rôles pouvant aller entre 17 et 35%. Donc tout naturellement, on va axer notre DPS autour du saignement. Ensuite, on a le Corsair's Boarding Shield, donc le bouclier, comme on peut le voir, qui rajoute pas mal de blocs effectiveness, de la dextérité, de la nécrotique résistance, plus 1 à Flurry et plus 1 à létal mirage, malheureusement, qu'on va pas utiliser dans notre build. Ensuite, au niveau des bonus, lorsque vous avez les 2 items de set d'équipé, on a le fameux 35% de réduction de dégâts nécrotiques que vous subissez lorsque vous bloquez. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre surtout d'aller farmer Crémorus en T4 très facilement, et vous le verrez plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a le 100% de conversion de Glancing Blow en Blockchains, donc ça, c'est une nouvelle mécanique défensive qui va être très très sympathique pour le build, ça va vraiment rendre votre personnage très tanky. Cependant, il faut faire attention car ça peut porter à confusion. D'un côté, on a le passif Apostasy qui permet de convertir votre chance d'esquive en Glancing Blow avec un ratio de 1 pour 2, c'est-à-dire que si vous avez un total de 40% de dodge, ce total sera converti en 80% de chance de Glancing Blow. Alors rappelons-le, le Glancing Blow, c'est une mécanique défensive qui réduit de 35% les dégâts que vous subissez lorsque vous vous faites toucher. Donc, à 50% de Glancing Blow, on a une chance sur deux de réduire les coups de 35%. À 100% de chance de Glancing Blow, on va réduire tous les coups subis de 35%. Ensuite, de l'autre côté, on a le bonus de 7 qui va convertir vos chances de Glancing Blow en Blockchains. Alors, il faut savoir que ce sont deux mécaniques défensives différentes qui vont donc fonctionner en parallèle. Le jeu ne fait pas de double conversion, c'est-à-dire que le dodge, qui sera à la base converti en Glancing Blow grâce au passif Apostasy, ne pourra pas être converti en Blockchains. Ça restera du Glancing Blow. Seules vos chances de Glancing Blow pures, donc qui sont données via des passifs ou des talents, comme par exemple les 15% de Glancing Blow qu'on peut récupérer dans Dodge & Parry, ou alors les 16 autres pourcents de Glancing Blow qu'on peut récupérer dans le passif Clock & Shadow, ou alors tous les stacks de Dusk's Shroud que vous pouvez faire proc via les différents passifs ou talents se convertiront en Blockchains. De base, lorsque vous êtes unbuff, vous serez à 50% de blocage au maximum grâce aux deux passifs donnant 15% et 16% dont je vous ai parlé juste avant et qui s'affichent à l'écran, et grâce également aux 19% de blocage du bouclier. Pour arriver à 100% de blocage, il faudra être en combat et faire prog vos stacks de Dusk's Shroud de différentes façons que l'on verra plus tard dans la vidéo. Maintenant, je vais rapidement vous montrer ma fiche de personnages pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc on peut voir que le passif Apostasy convertit bien mon Dodge Rating en Glancing Blow puisque j'ai 0% de Dodge et 87% de Glancing Blow. On voit également les 50% de blocage. Si par exemple, je retire un anneau qui me procure 159 de Dodge Rating, mon pourcentage de blocage ne change pas alors que je perds 25% de Glancing Blow. Notre build possède donc deux aptitudes défensives qui se cumulent, le blocage plus le Glancing Blow. Sur mon personnage, on peut voir que je suis à 1099 de Block Effectiveness, ce qui veut dire que lorsque je vais bloquer, je vais réduire les dégâts subis de 37%, auquel va s'ajouter la réduction de dégâts du Glancing Blow, soit 35% supplémentaire. Je peux donc potentiellement être à 72% de réduction des dégâts, ce qui est complètement insane. Imaginez la tête de Crémorus dans le Soulfire Bastion lorsqu'en plus, je vais réduire de 35% les dégâts nécrotiques. Passons maintenant au gameplay. Allez, c'est parti pour un extrait de gameplay. Donc je suis en corruption 311. On va voir au niveau des modifiers. Je suis sur des runs quand même, des échos qui sont assez costauds offensivement. Je vais en prendre plein la tête, normalement. On a pas mal de modifiers qui augmentent les dégâts des mobs. Et également le fameux Mark for Death, qui du coup va diminuer toutes mes résistances, ce qui fait que je ne suis plus capé en résistance. Donc ça, c'est le gros... C'est le modifieur à éviter pour la plupart des classes. Alors bien entendu, sauf si vous êtes overcapé en résistance, c'est-à-dire à minimum 100 de résistance partout. Dans ce cas-là, le Mark for Death ne fera pas d'effet. Puisque vous serez toujours capé à 75 du coup. On va quand même regarder ce qui tombe. Peut-être des choses intéressantes. Non, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Au niveau de la rotation des skills, alors on va utiliser la Smoke Bomb dès que c'est up pour faire proc un maximum de Dusk Shroud. Et donc faire augmenter notre Block Chance et le Glancing Blow en même temps. Le Synchronized Strike qui va nous servir à la fois à appliquer des stacks de bleeding sur l'ennemi, mais également à faire proc des Shadows ou des Ombres qui vont nous servir. Donc avec les points de talent après, chaque ombre va lancer des Umbral Blade. Donc ça va décupler notre DPS. Pour la gestion de la mana qui part très très vite à cause du Synchronized Strike, on va utiliser le Puncture grâce à un point de talent qui va nous redonner de la mana à chaque fois qu'on va utiliser un skill qui coûte 0 de mana. Ce qui est le cas du Puncture. Et pour le Sustain, principalement, on va utiliser pareil un passif qui va nous redonner 32 HP. A chaque fois que vous allez prendre un Glancing Blow, donc lorsque vous êtes à 100% de chance de Glancing Blow, là ce qui est le cas, en fait on va récupérer 32 HP à chaque fois. Donc ça reste intéressant d'encaisser des coups. Ça reste intéressant d'encaisser des coups pour remonter les HP. Après on a d'autres passifs, d'autres talents qui nous permettent de Sustain. On verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc on peut voir que malgré tous les modifiers offensifs des mobs et même le Mark for Def qui est vraiment mortel, c'est le cas de le dire. On s'en sort très bien défensivement. Offensivement, je pense que vous pouvez le constater. Il n'y a pas grand chose à dire. Le DPS est complètement dingue. Malgré le fait que je ne suis plus capé en Cold Resistance et j'arrive à tanker ces fameux boulders qui normalement font tellement mal. On va maintenant passer aux arbres de talent. On va commencer par le Puncture. Alors c'est un skill qui a 3 fonctionnalités. La première, ça va être de faire proc le Sapping Strike. Donc c'est un passif qui va nous rendre 8 de mana à chaque fois que vous allez toucher un ennemi. Donc on va aller chercher Rapid Strike ici en mettant que 2 points pour augmenter du coup l'attaque speed pour récupérer un maximum de mana sur un court laps de temps. Ensuite, on va aller chercher le Bloody Fury. Donc ça, c'est un buff qui est très très important. Ça va être la source principale de votre DPS. Donc c'est un buff qui va durer pendant 3 secondes au maximum et qui va se refresh à chaque fois que vous allez attaquer. Ça se stack 3 fois. Chaque stack va vous apporter 60% de Bleed Chance peu importe la source de dégâts que vous attaquiez avec le Puncture ou que vous attaquiez avec le Umbral Blade. Le Bleeding Chance va fonctionner. Donc ça se stack jusque 3 fois pour 180% de Bleed Chance. Juste en dessous, vous mettrez 3 points dans Hunger pour augmenter de 3 le nombre de stacks que l'on peut avoir avec le Bleeding Fury. Donc du coup, on va pouvoir monter à 6 stacks. 6 fois 60, on est à 360% de Bleed Chance, ce qui est vraiment énorme. Donc c'est vraiment votre moteur principal pour le DPS. Ensuite, pour terminer, on ira mettre 5 points dans Efficacus Toxine. Donc c'est un debuff qui a 50% de chance de s'appliquer à l'ennemi qui va augmenter de 10% les dégâts de vos Bleedings pendant 4 secondes. Ensuite, dans l'arbre de talent du Shift, on va d'abord aller chercher un petit peu de Sustain en mettant 3 points dans Shadow Récupération, 2 points dans Breathing Technique et enfin un point dans Rebound qui va permettre de reset le Shift si jamais vous prenez un coup qui vous retirerait plus de 50% de vos HP actuelles. Ensuite, vous mettrez 4 points dans Swift Recovery, ça permet de gagner de la mana à chaque utilisation du Shift. On a Abile qui est très manavore, donc ça va être très utile. 3 points dans Momentum pour gagner 50% de Movement Speed à chaque utilisation du Shift. Et un dernier point dans Lasting Presence pour pouvoir déposer une ombre, une Shadow à l'endroit à partir duquel vous allez lancer le Shift. Ensuite, vous mettrez un seul point dans Illusive. Donc Illusive, vous gagnez 30 de Dodge Rating par pointe dextérité dans votre build. Donc ça suffit largement à être capé en Glancing Blow. Là, on peut voir que je suis à 72% lorsque je suis unbuff et à l'utilisation du Shift, je vais monter à 151% pendant une seconde pendant l'activation d'Illusive. Ensuite, pour terminer, vous mettrez un point dans Unseen Strike, ça permet à votre Shift de blesser les ennemis qui se trouvent sur le trajet. Puis pour terminer, 3 derniers points dans Consumed by Shadow, ça permet à tous les ennemis qui sont touchés par Unseen Strike de mourir instantanément s'ils ont moins de 15% de leur HP. Donc c'est très très efficace contre les boss. Ensuite, du côté du Smoke Bomb. Alors, Smoke Bomb, ça va être le skill utilitaire qui va être principalement notre générateur de Dusk Shroud. Donc en mettant un point dans Shrouded in Darkness, ça permet toutes les secondes pendant 2 secondes de générer un stack de Dusk Shroud. Donc il n'y a pas de limite de stack. Donc je le rappelle, le Dusk Shroud, c'est un buff donc là qui va durer pendant 2 secondes qui va vous faire gagner 5% de Glancing Blow qui sera donc converti en 5% de Blockchains ainsi que 50% de Dodge Rating qui seront convertis en Glancing Blow. Ensuite, juste derrière, vous avez Rapid Concealment, vous y mettrez 4 points, ça permet d'augmenter la fréquence à laquelle vous allez générer des Dusk Shrouded grâce au talent qui est juste derrière. Par la suite, vous mettrez 5 points dans Lingering Fumes, ça permet d'augmenter de 50% la durée du Smoke Bomb et donc profiter un maximum du Shrouded in Darkness et de la génération de Dusk Shroud. Ensuite, on est juste à côté, on va investir 1 point dedans, Concealed in Carnage et ça permet de générer des Crimson Shroud. Alors ça, c'est un nouveau buff qui peut se stacker jusque 3 fois et chaque stack va vous apporter 50% de Bleach Chance et réduire de 5% les Demage Overtime que vous allez subir et donc vous choper les stacks en tuant des ennemis en étant dans la Smoke Bomb. Pas très loin, vous avez ensuite le Umbra Lassaut donc ça, c'est un boost DPS qui est très important. On y mettra 4 points donc ça permet à votre Smoke Bomb de générer des Shadows toutes les secondes durant toute la durée du Smoke Bomb donc un maximum de 6 Shadows et c'est très important offensivement parce que ça va permettre à vos Shadows de pouvoir copier vos attaques notamment les Umbra Blades qui vont coller un maximum de stack de Bleeding sur les ennemis et c'est ce pourquoi on a un très très bon DPS mono-cible. Pour terminer, l'arbre de talent vous avez deux solutions. Alors soit vous estimez que vous n'avez pas assez de sustain et dans ce cas-là vous allez mettre 3 points dans Blood Bandit pour aller chercher jusqu'à 6% de Throwing Leash pour pouvoir Leash de la vie sur vos Umbra Blades soit vous estimez que vous avez suffisamment de Sustain et on va aller mettre 3 points dans Enfimblement pour pouvoir coller un stack de Frailty à l'ennemi qui va encore réduire les dégâts que vous allez subir. Ensuite on a Synchronized Strike donc ça on va s'en servir principalement pour pouvoir générer des Shadows donc vous mettrez un point en priorité dans Darkalyze ça va permettre à chaque utilisation du Synchronized Strike de pouvoir générer deux ombres supplémentaires. Pour pouvoir spam un maximum deux fois le Synchronized Strike on va donc réduire son coût en mana de 30% en investissant 3 points en Dynamics malgré ça on voit que ça coûte toujours énormément de mana 62 de mana c'est plus de la moitié de ma poule de mana. Cependant si vous avez bien suivi vous aurez compris qu'on va vite remonter la mana grâce à Punture. Par la suite vous mettrez 4 points dans Razor Strike alors ça va nous permettre d'appliquer 2 stacks de bleed à chaque fois que vous allez toucher un ennemi mais surtout ça va permettre de shred les physical résistances des ennemis et donc permettre à vos bleedings de faire davantage de dégâts. Ensuite dans les points importants à focus dans l'arbre de talent du Synchronized Strike vous mettrez 3 points dans Crimson Storm donc ça permet à votre skill de pouvoir générer des Crimson Shroud donc je le répète c'est un buff qui peut se stacker jusque 3 fois et qui va augmenter vos bleed chains de 50% par stack mais également réduire les damage over time que vous allez subir de 5% par stack. Pour terminer il vous reste normalement 5 points à mettre alors de mon côté j'ai partagé un petit peu je suis allé chercher 10% d'attaque speed en mettant 2 points juste ici pour pouvoir récupérer de la mana un peu plus rapidement grâce aux punctures et 3 points dans Coordinated Cut pour pouvoir une chance de shred armor des ennemis tout en augmentant l'effet du shred armor. On va maintenant terminer avec l'arbre de talent du Umbral Blade on va d'ailleurs tout de suite commencer en mettant 4 points dans Downfall ça va permettre à chacune de vos blades qui touchent un ennemi d'avoir pratiquement 50% de chance de faire proc un Dusk Shroud Imaginez maintenant le nombre de stacks que vous allez générer grâce à vos shadows qui vont copier votre attaque votre pourcentage de blocage va monter très très vite. Vous commencerez par mettre un point dans Precision Cut ça va vous permettre de lancer l'Umbral Blade à l'endroit que vous souhaitez progressivement vous irez chercher l'Oassing pour que l'Umbral Blade puisse se diriger tranquillement vers les ennemis ensuite on va mettre un point dans Explosive Blade ça va permettre à vos blades qui sont au sol d'exploser au contact d'un ennemi donc ça a pour effet premièrement d'infliger des dégâts en AE à tous les ennemis qui sont touchés et secondement d'infliger également des stacks de bleed à tous les ennemis qui sont touchés par l'AE ensuite on mettra 4 points dans Edge of Obscury pour augmenter les dégâts de Umbral Blade par rapport au nombre de stacks de Dusk Shroud que vous avez sur vous juste en dessous vous mettrez un point dans Umbral Remnant pour permettre à vos shadows qui expirent de laisser une Umbral Blade au sol derrière elle et ensuite on terminera avec 4 points dans Burst of Agony alors premièrement pour augmenter les dégâts du Explosive Blade mais également pour augmenter le rayon d'explosion et donc toucher plus d'ennemis avec les saignements du côté des passifs on peut voir que dans la classe de base qui est le Rogue j'ai investi beaucoup de points 44 points au total cependant ils sont très intéressants et primordiaux pour le build donc ici on va aller mettre 8 points pour chercher un maximum d'attaque speed pour votre puncture 8 points juste en dessous pour aller chercher la dextérité donc la dextérité ça va augmenter légèrement votre DPS et également votre Dodge Rating qui sera transformé en Glancing Blow plus 42 vies ici on mettra un seul point ça va servir de plateforme pour aller chercher évasion qui va une nouvelle fois réduire les dégâts que vous allez subir lorsque vous serez en mouvement mais également augmenter votre Dodge Rating de 25% et ensuite on a Agility donc ça c'est très important de mettre 5 points dedans ça va augmenter vos dégâts par rapport à votre mouvement de speed global donc plus vous avez de mouvement de speed plus vous allez infliger de dégâts on peut voir que moi sur mon personnage de base je suis à 39% dès que je claque un Shift je passe quelques secondes à 89% auquel va s'ajouter le Hast et le Hast ça rajoute 30% on pourrait globalement être à 120% de mouvement de speed pendant quelques secondes ce qui augmenterait donc vos dégâts pendant ce laps de temps de 120% ensuite juste au dessus très important aussi Dodge and Parry donc ça va vous donner 15% de Glancing Blow et donc c'est ce Glancing Blow pur qui va être transformé en blocage donc là c'est comme si en fait vous gagnez 15% de blocage juste en dessous Sapping Strike ça va être votre générateur de mana grâce aux punctures 8 de mana à chaque hit et juste derrière Thief Guard ça va vous permettre déjà de gagner 48 HP mais aussi de pouvoir sustain en récupérant 32 HP à chaque fois que vous allez subir un Glancing Blow pour l'arbre de passif du Blademaster on va commencer par compléter en priorité la ligne du haut en mettant 8 points dans Clock of Shadow pour gagner 16% de Glancing Blow qui va être transformé du coup en 16% de blocage juste après on mettra 8 points dans Shroud of Dusk pour gagner 80 HP mais surtout avoir 32% de chance de recevoir un stack de Dusk Shroud quand vous serez touché je le rappelle une nouvelle fois le Dusk Shroud c'est un buff qui se stack indéfiniment qui va vous donner 50 de Dodge Rating qui va être transformé en Glancing Blow mais également 5% de Glancing Blow qui sera transformé en 5% de blocage vous l'aurez compris plus vous vous ferez toucher plus vous aurez de chances du coup d'augmenter votre taux de blocage juste en dessous Veil of Night on y mettra 5 points ça va vous donner 15% de melee attack speed très important pour le puncture et la regen mana mais également 30% de chance de récupérer un stack de Dusk Shroud lorsque vous toucherez un ennemi avec une attaque de melee donc pareil ça fonctionnera très très bien au combo avec le puncture et ici pour terminer Apostasy le fameux point de talent qui va vous permettre de convertir tous vos dodge chance en Glancing Blow juste après on va aller gratter un petit peu de DPS en mettant 10 points dans Blood Serpent's Blades donc ça va augmenter de 50% les dégâts globaux de vos damage over time et si en plus vous avez la chance d'avoir une épée d'équipé vous allez gratter 50% de Bleed Chance supplémentaire juste derrière en parlant de Bleed Chance on va aller gratter 40% sur les attaques de melee et 40% sur les Flurring Attacks donc ça va fonctionner également sur les Umbral Blade ensuite on va aller gratter pas mal d'Increase Domage alors on va mettre 6 points juste ici pour gagner du Dodge Rating mais également 90% d'Increase Domage lorsque vous êtes full HP on a le Perfection donc Perfection c'est un buff qui va se stacker à chaque fois que vous allez toucher un ennemi en melee et chaque stack va augmenter votre Increase Domage de 10% mais lorsque vous vous faites toucher vous perdez tous vos stacks donc on va mettre que 3 points ici pour aller gratter un maximum de 60% d'Increase Domage juste ici on mettra 5 points dans Confidence pour gagner de l'armure et du Dodge Rating par stack de perfection que vous avez sur vous donc ça fonctionne en combo et juste derrière on a Exubérance on mettra un seul point dedans on va juste l'utiliser pour pouvoir stacker nos perfections deux par deux à chaque attaque de melee ensuite juste en dessous on mettra 5 points dans Cloakid Reaper donc ça c'est pour le Sustain ça permet de récupérer de la vie par stack de shroud que vous avez sur vous à chaque fois que vous allez tuer un ennemi ou que vous allez toucher un mob rare ou un boss donc ça permet vraiment d'avoir un sustain très intéressant parce que globalement on a souvent plus de 10 stacks de Dusk Shroud sur nous juste à côté on a le Spellbreaker pour avoir une chance d'appliquer Frailty sur l'ennemi sur une attaque de melee donc le Frailty ça va réduire les dégâts infligés par les mobs de 6% qui peut se stacker jusque 3 fois un petit peu de mana régène lorsque vous êtes hors combat et puis à côté Shadow Master juste pour pouvoir invoquer une ombre supplémentaire pour terminer on a plusieurs alternatives pour les 4 derniers points alors moi j'ai choisi de mettre des points dans Flow et dans Rhythm pour pouvoir augmenter mon melee attack speed et avoir un meilleur sustain de mana ensuite si vous vous rendez compte que quelquefois votre personnage prend des grosses claques ça veut dire que vous êtes ni capé en blockchains pendant les fights ni capé en Glancing Blow dans ce cas là vous mettrez 4 points dans 11 pour gagner 80 de Dodge Rating lorsque vous vous ferez toucher normalement vous gagnerez entre 15 et 20% de Glancing Blow lorsque la conversion sera faite donc 4 points à mettre ici si votre personnage est fragile est encore fragile si votre personnage est tanky si vous arrivez bien à gérer votre mana vous mettrez 5 points dans Hooket Blades pour aller chercher 40% d'amor shred avec 20% d'amor shred effect concernant l'équipement et les stats à focus on va commencer par parler de ces gants qui sont bis qui vont vous permettre de convertir une partie de votre Critical Multiplayer en Bleed Effectiveness donc ces gants sont très appréciés pour ce build car ils vous permettront de gagner beaucoup de DPS cependant ils ne sont pas obligatoires non plus je vais vous montrer la différence avec et sans les gants vous allez voir l'apport de DPS que ça va vous donner donc là pour ma part je suis à 59% de Crit Multiplayer converti en Bleed Effectiveness on peut voir que lorsque je n'ai pas les gants d'équipé je suis à 338 de Crit Multiplayer c'est une stat qui est morte parce que les dots ne font pas de Crit lorsque je mets les gants je descends à 227 maintenant on va regarder les dégâts du bleed sans les gants je suis à 569 de Bleed Damage lorsque j'équipe les gants avec la conversion de Crit Multiplayer en Bleed Effectiveness je passe à 1041 donc ces gants sont totalement bise pour le build de ce fait du côté des statistiques offensives recherchées outre l'Increase Physical Damage le Damage Overtime et le Bleed On Hit on va aller chercher un maximum de Critical Strike Multiplayer du côté des affixes de classe on a le Chance to Gain Dusk Shroud on Melee Attacks qui est la plus importante il y a également le F-Gain on Glancing Blow que j'aurais préféré la place de la Dextérité par exemple pour le Sustain vous pouvez également utiliser le Chance to Gain Dusk Shroud One Hit qui peut être intéressant mais en général on préférera générer des stacks de Dusk Shroud avec nos attaques de Melee pour ce qui est des statistiques défensives comme d'habitude on ira chercher un maximum de vie on ira caper nos résistances ainsi que l'endurance et le Critical Strike Avoidance en ce qui concerne les idoles rien de particulier mis à part qu'on peut récupérer un peu de Bleed On Hit sur ces petites idoles pour le reste les autres vous serviront à caper vos résistances et à gonfler votre pool d'HP concernant les Blessings on a Edge of Winter qui est très intéressant parce qu'on peut soit aller chercher du Shred Physical On Hit pour gonfler les dégâts de vos saignements soit du Block Effectiveness si vous souhaitez réduire davantage les dégâts que vous subissez lorsque vous bloquez ici dans Spirit of Fire je vous suggérerais d'aller chercher le Dodge Rating pour pouvoir gonfler votre pourcentage de Glancing Blow dans The Black Sun si vous pouvez vous passer de la Void Résistance qui est proposée récupérez soit du Critical Strike Multiplayer si vous avez les gants uniques bien entendu soit le Blessing qui va vous donner de la vie ensuite pour Reign of Dragons je vous suggérerais d'aller chercher le Critical Strike Avoidance si vous n'êtes pas capé sinon vous allez chercher du All Résistance par exemple pour Ending de Storm il n'y a pas grand chose d'intéressant donc prenez les Résistances pareil si vous n'êtes pas capé allez on va maintenant passer aux phases de gameplay on va faire un petit écho en corruption 311 un kill de Crémorus en T4 et on terminera par Jules Roi en tier 4 à tout de suite c'est un peu plus de Résistance c'est pas n'est pas de Résistance d'un de Résistance de Résistance de Résistance C'est pas happening. 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 C'est pas happening.